C'est une question sensible pour les boîtes technologiques qui ne peuvent pas faire autrement qu'elles devaient de l'argent. Cette question ne se la pose pas. Ils lèvent de l'argent, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire autrement ? Mais en revanche, pour des sociétés déjà existantes qui ont une problématique de croissance, c'est un sujet qu'il faut aborder, comme disait Cécile, très simplement. Mais en général, les patrons d'entreprises sont le nez sur le guidon et ne se disent pas tous les matins « qu'est-ce que je vais faire de ma boîte dans 10 ans ? » « si je veux la vendre », l'investisseur va se dire « moi j'ai besoin, dans un horizon de 5 à 7 ans, parce qu'on m'a payé pour ça, de sortir de ce capital ». Il y a différentes façons de le faire. Soit on sort ensemble, ça veut dire qu'on introduit la boîte en bourse, ou on la vend ensemble, soit vous me sortez, soit vous reprenez mes parts, soit je sors partiellement. Mais c'est juste une question que les gens n'ont pas pris l'habitude de traiter, ou il la traite de façon trop technique et obscure dans des pactes à l'anglo-saxonne que personne ne comprend. Ça crée des malentendus, des frustrations, et soit les opérations ne se font pas, ou si elles se font mal, ça n'occupe pas d'une relation qui construit de la valeur.